L'équilibre des relations commerciales au sein de la chaîne agroalimentaire et à travers lui la juste rémunération de chacun des maillons de la chaîne au premier rang desquels nos agriculteurs, c'est le débat au fond auquel nous invite collectivement cette proposition de loi. C'est là le débat que vous avez souhaité avoir aujourd'hui en vous en saisissant pleinement. Ce sujet est une actualité forte pour plusieurs filières et plusieurs maillons de notre chaîne alimentaire. Notre défi commun, celui du gouvernement, de l'Assemblée nationale comme du Sénat, j'en suis persuadé, est d'assurer notre souveraineté alimentaire. Avec nos agriculteurs et au service de notre pays et de nos concitoyens. Il est aussi de notre devoir collectif, gouvernement, parlementaire, agriculteur, industriel, distributeur, citoyen, de trouver et proposer des solutions pour nous assurer collectivement que nous conserverons une capacité à produire dans tous les territoires, dans tous vos territoires, pour nous alimenter en qualité et en quantité suffisante dans les décennies à venir. C'est un objectif fondamental et qui doit être très largement partagé, car, comme j'ai l'habitude de le rappeler, chacun de ces maillons s'inscrit dans une relation d'interdépendance forte qui les oblige ou devrait les obliger à une responsabilité réciproque. De la capacité de nos agriculteurs à dégager des revenus, ce qui est en soi un enjeu primordial, dépend aussi la résilience de l'ensemble de la chaîne alimentaire. En définitive, on peut dire que c'est de cette capacité à dégager de la valeur que dépend la résilience et la souveraineté alimentaire et agricole de notre pays. Soyons lucides, ces défis se posent à l'ensemble de la chaîne, aux agriculteurs bien sûr, aux industriels et aux distributeurs, dans des modalités différentes, certes, mais de façon tout aussi prégnante. J'aimerais revenir sur ce sujet parce que trop de propos versent trop facilement sur ces sujets dans la caricature, souvent dans des enceintes extérieures au Parlement. Ce texte vise à un meilleur équilibre des relations commerciales, mais il ne s'agit pas de monter les distributeurs contre les industriels ou l'inverse. Notre souveraineté alimentaire et la sécurité de nos approvisionnements sont des préoccupations partagées par tous, par tous les Français également, il faut le dire, par l'ensemble des maillons de notre chaîne alimentaire. En particulier dans le contexte que nous connaissons, qui rappelle à chacun, s'il en était besoin, le caractère stratégique de ces objectifs. Notre sécurité et notre souveraineté alimentaire dépendent de chacun des trois maillons de la chaîne, pris individuellement et collectivement. Cette délicate recherche de l'équilibre doit quelque part nous inviter à la mesure et à la tempérance. Avant de venir au texte soumis à votre champ, je veux rapidement rappeler le chemin qui a été parcouru lors du précédent quinquennat pour améliorer le revenu de nos agriculteurs, rééquilibrer les relations commerciales et mieux encadrer des pratiques afin de sécuriser l'avenir de nos filières agricoles et agroalimentaires. C'est le fruit de deux lois, Égalim 1 et Égalim 2, la seconde étant d'ailleurs le produit d'une évaluation à l'Assemblée nationale comme au Sénat, qui ont déjà donné des résultats concrets. La loi Égalim 1 est venue renforcer le formalisme juridique du contrat à l'amont. À l'aval, le relèvement du seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions en valeur et en volume ont mis fin aux promotions agressives, destructrices de valeur et déroutantes, tant pour les consommateurs que pour les agriculteurs. La loi Égalim 2 est venue renforcer la construction en marche avant, si vous me permettez cette expression, du prix depuis le producteur vers le distributeur. À l'amont agricole, le principe est désormais celui d'une contractualisation écrite, pluriannuelle et obligatoire. Concrètement, les contrats doivent comprendre un certain nombre de clauses qui sécurisent les agriculteurs et leur donnent de la visibilité sur leur rémunération, je pense notamment aux clauses de révision automatique des prix. À l'aval, de nombreuses mesures ont été introduites comme la transparence et la non-négociabilité de la matière première agricole. Le rééquilibrage des relations a été constaté dès la fin du cycle des négociations commerciales annuelles qui s'est achevé le 1er mars 2022. Il a bénéficié à nos agriculteurs et à nos transformateurs en permettant pour la première fois de mettre fin à ce qui avait été constaté par tous depuis 10 ans, la spirale destructrice de la guerre des prix sur les produits agricoles. En particulier, la transparence et la non-négociabilité de la matière première ont donné des résultats très encourageants. Naturellement, parce qu'il faut être modeste, du chemin reste à parcourir. Et je sais les difficultés qui subsistent, mais les lois EGALIM ont contribué à permettre le maintien dans nos territoires de nombreuses exploitations agricoles et à poser clairement la question de la rémunération. Les décrets d'application portant sur le relation commerciale sont pour la quasi-totalité adoptés. Tous ceux qui étaient indispensables au bon fonctionnement de la loi l'ont été dès fin 2021. Il revient évidemment aux acteurs de s'en saisir, dans un contexte qui est particulier, celui de la guerre en Ukraine qui est venue perturber le cycle, comme vous le savez, de négociations. Nous devons donc absolument éviter de fragiliser cet édifice dont la mise en œuvre pleine et entière ne débute que cette année. C'est notamment le cas pour de nombreuses PME qui avaient conclu leur négociation en 2021 avant l'entrée en vigueur de la loi EGALIM 2. A cet égard, une des propositions que la Commission des affaires économiques avait adoptée me semblait aller sans doute à rebours des efforts collectifs que nous avions réalisés et parachefés avec la loi EGALIM, je pense aux articles 2 et 2 terres B qui prévoyaient de mettre un coup d'arrêt à l'expérimentation du dispositif SRP plus 10. Cette proposition pouvait porter, me semble-t-il, atteinte à l'équilibre financier de nombreuses entreprises et risquer de mettre à mal tous les efforts que nous avons collectivement, ici avec le Sénat également, engagée pour changer de paradigme au sein des relations commerciales. Depuis les lois EGALIM 1 et 2, ce cycle a été interrompu. Désormais, les enseignes concèdent plus facilement les demandes des hausses de tarifs si celles-ci sont convenablement documentées et objectives. Certains diront que ce n'est pas assez. Ils auront sans doute raison ou peut-être raison. D'autres diront que les preuves de l'efficacité du système restent à prouver. En oubliant de dire à l'inverse qu'il n'existe aucune preuve, et c'est d'ailleurs ce que disent un certain nombre de rapports, que cette suspension ne provoquerait pas elle-même des effets néfastes. Quoi qu'il en soit, nous devons reconnaître qu'un contexte nouveau s'est instauré depuis plusieurs années et que ce dispositif expérimental y a de toute évidence largement contribué. Suspendre pendant deux ans cette expérimentation serait revenu, disons-le clairement, à l'enterrer. Cette proposition portait donc en elle, pour nous, un risque de relancer la guerre des prix et la destruction de valeur. J'ajoute que c'est une conviction que je voulais vous partager. J'aimerais vous dire que ce serait sans doute mortifère de glisser doucement vers un débat qui opposerait revenu des agriculteurs et protection du pouvoir d'achat des ménages, en particulier les plus modestes, comme si l'un ne pouvait se faire qu'au détriment de l'autre. Car ce sont ces deux combats que nous devons mener de front, et c'est ce à quoi s'emploie ce gouvernement avec Egalim d'une part, et avec toutes les mesures que nous mettons en œuvre pour protéger les Français de l'inflation, notamment alimentaire, d'autre part. Ne tombons pas dans le piège qui consisterait à opposer, et ce que certains essayent de faire d'ailleurs, les difficultés des uns à celles des autres. Et assumons ensemble un discours public clair sur le prix du travail des agriculteurs, qui n'est pas le prix le plus bas, mais le juste prix, celui qui les rémunère. Enfin, j'ajoute un dernier élément, l'évaluation de cette expérimentation a déjà été rendue difficile par la succession de crises sanitaires et de chocs inflationnistes, ce qui permet au passage de relativiser les critiques qu'on a pu entendre ici ou là. L'évaluation économique d'une telle expérimentation est complexe, et en modifier les paramètres vient à en sacrifier, pour moi, toute l'ambition d'avoir à terme une évaluation fiable, et nous avons besoin d'évaluation sur ce dispositif. Au demain, et malgré certaines critiques, des enseignements sont quand même attirés de deux rapports d'évaluation remis au Parlement, qui démontrent que l'effet inflationniste attribuable à sa mesure a été plus que marginal. Et je suis persuadé que les dispositifs de contrôle et d'évaluation seront de nature à nous éclairer encore sur ce dispositif du SRP plus 10. C'est sans doute cela la logique que nous devons privilégier. Mieux évaluer avec le Parlement, plutôt que suspendre ce dispositif et prendre le risque d'affaiblir la portée des lois EGALIM. Je crois, Madame la rapporteure, Madame la présidente, que vous avez su être à l'écoute de ces inquiétudes qui ont pu être exprimées. Je salue les premières évolutions que vous avez proposées. L'amendement que vous défendrez en séance publique visait finalement à maintenir l'expérimentation. Nous en reparlerons tout à l'heure et c'est un objectif que nous partageons. Je reste réservé, mais nous en reparlerons tout à l'heure sur plusieurs points de la rédaction. Sur le fait de déconnecter les dates pour le SRP et celle de l'encadrement des promotions d'une part et sur l'exclusion des fruits et légumes. Mais je le répète, nous en parlerons tout à l'heure. Concernant le relèvement du seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions, il y a une autre proposition à l'article 2 terbée qui, je dois l'avouer, m'interroge et interroge le gouvernement. Il s'agit de l'élargissement de l'encadrement des promotions aux produits de la droguerie, parfumerie et hygiène. Vous l'élargissez ce dispositif. Pourtant conçu, pour répondre d'abord, nous semble-t-il, aux spécificités de la chaîne agroalimentaire, à des produits de consommation et à des acteurs économiques en tous points différents. Et c'est aussi l'occasion pour moi de rappeler avec force que produire pour nourrir n'est pas une activité comme les autres. Et cette singularité, c'est un élément, pour moi, de fierté pour nos agriculteurs, mais aussi pour nous qui avons conscience, ici au Sénat comme ailleurs, que l'agriculture est une part de notre histoire et qu'elle participe à la place de la France dans le monde, à la vitalité et au dynamisme économique des territoires. Et pour toutes ces raisons, il me semble que le fruit du travail agricole doit être mis un peu à part, sans obéir à ce que vous dites par ailleurs sur les autres entreprises concernées et qui peuvent avoir leurs propres spécificités. Il est donc important pour moi de revenir à l'essentiel et pour en conclure, Madame la Présidente, donnons-nous trois années supplémentaires pour évaluer correctement l'expérimentation prolongée à périmètre constant en lien étroit avec le Parlement. Et ce sera d'ailleurs l'esprit des évolutions que le gouvernement proposera et qui font écho aux amendements d'un certain nombre de groupes. J'en terminerai en soulignant de nombreuses avancées permises par ce texte que le Sénat a contribué très largement à améliorer après l'examen à l'Assemblée nationale. Il me semble que le reste du texte poursuit la volonté initiée par le rédicteur initial de la proposition de loi, Cédéric Descrozaille. Les pénalités logistiques sont mieux encadrées avec des obligations plus précises et des sanctions alourdies. Nous nous approchons par ailleurs d'un plus juste équilibre cher à mon collègue du ministre de l'Économie et de la Souveraineté industrielle et numérique sur l'article 3 visant à mieux encadrer les cas où un accord n'a pu être conclu entre distributeurs et fournisseurs au 1er mars. Je tiens à saluer le travail extrêmement précis et pointu réalisé par la rapporteure et votre commission sur ce sujet. Plus globalement, je voudrais saluer la qualité des travaux menés par Madame la rapporteure et Madame la Présidente de la commission. Je souhaite les remercier pour les améliorations qu'elles ont contribué à apporter au texte. Elles témoignent de l'engagement que vous portez depuis longtemps sur ces sujets et de la vigilance également que vous portez sur ces sujets. Ces engagements, nous les avons en commun. Ce texte, dans sa version issue des travaux de l'Assemblée nationale, a été adopté à l'unanimité. Je sais pouvoir aussi compter sur le Sénat pour que nous puissions avoir des débats approfondis et que la sagesse connue des sénateurs permette en définitive que nous évrions ensemble au service de ce sujet d'intérêt national qu'est notre agriculture et notre souveraineté alimentaire. – Sous-titrage FR 2021